bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve ce soir pour vous proposer le tuto d'un petit album première année des bébés donc je suis allé chez le centre à corps et j'ai trouvé ceci donc ce sont des cartes d'étape moi et en de ça je suis centre à corps donc j'ai trouvé très joli ça fait un petit peu garçon ou fillon peu importe on doit faire cet album ensemble alors à la demande générale je vous fais un album en forme en format A4 paysage dans ce sens donc il vous faudra hop deux cartonnettes A4 alors ça elles font des blocs de chez action comme d'habitude il en faudra deux donc elles sont en tiers donc deux blocs de comment dire deux cartons de fond de blocs A4 pour moi après il faudra six morceaux de papilles donc six feuilles A4 puisque si ceci ça fait douze donc ça fera douze mois plus les couvertures ça fera donc douze reste quatorze pages donc sur les six papilles A4 j'ai fait un pli à quatre centimètres on dirait ça tout ça donc quatre centimètres et pour donner de l'épaisseur au petit album j'ai coupé plusieurs cartonnettes pareil c'est toujours le four des blocs de chez action c'est petit les petits blocs de papier transparents petit papier vélum c'est bien suffisant comme cartonnette donc j'en ai coupé quelques unes de quatre centimètres aussi je pense un coup si on verra combien on en met de quatre centimètres sur la hauteur de la feuille A4 bien sûr donc pour ça la couverture va s'en occuper après il y a rien de compliqué donc on aura deux feuilles A4 dessus pour ça pour les pages c'est pareil c'est pas compliqué marquer vos plis donc à quatre centimètres hop marquer tous les plis il est marqué dans les deux sens d'ailleurs pour voir que ça le papier casse alors le papier c'est des blocs blancs craft et noir de chez action comme d'habitude je passe du papier A4 blanc de chez Pierre Fontaine je sais plus c'est Pierre Fontaine ou c'est ça j'en ai plus donc on va prendre ceux-là donc il n'y a rien de compliqué vous prenez toutes vos feuilles hop on met ça en dessous dans l'autre porte donc j'ai pris les deux côtés et entre chaque page on va coller la cartonnette ça veut dire que là j'ai mon devant de papier donc le recto sur chaque verso de ma feuille A4 ici sur la partie des 4 cm on va coller une cartonnette on fera les piercings les petits troupes en eau après ça c'est pareil ça se verra plus on va coller un ras du papier ça se replie restez bien souple voilà et on colle donc toutes les pages sur la cartonnette chaque fois il y aura une cartonnette un petit bout de carton entre chaque page pour donner de l'épaisseur on peut s'y mettre quand même quelques papillicaux et quelques petites interactions voilà donc je colle deux pages ensemble sur la cartonnette c'est tout on va faites attention à mettre bien droite par contre hein et on continue je vais pousser ça donc je recolle une cartonnette et un peu hop Un peu plus que tu n'y. encore une page ça sera un petit peu long à sécher bien sûr sur le montage ce soir et ensuite on le fera demain hop encore une c'est pas compliqué il faut être précis c'est tout un petit peu voilà le but c'est ça c'est d'être bien aligné alors c'est des cartonnettes qu'il faut à peu près un millimètre mais ça suffit à créer un espace pour quelques petites interactions voilà et la dernière page ah j'ai bouffé pas de baisseule voilà donc la dernière page une petite cartonnette pour coller après la couverture pareil pour qu'il y ait un espace entre les pages et ma couverture voilà c'est bien séché bien prendre il va me manquer une petite cartonnette vous voyez hop voilà ça se verra plus il va me manquer une petite... est-ce que j'ai un petit bout là ? euh oui c'est dans un petit morceau de cartonnette alors on a dit 21 sur 4 21 sur 4 voilà donc et voilà c'est tout c'est pas plus compliqué que ça pour la couverture c'est pareil on y collera deux feuilles à quatre dessus donc vous le collerez sur la cartonnette comme ceci le plus compliqué ça va être pour faire le pli dans le carton parce qu'en tant qu'un carton il se déchire donc on va faire un pli avec le massico des deux côtés j'ai une petite place quand même voilà des côtés toujours quatre centimètres voilà on va que je plie j'ai pris des cartons trop épais il faut que je change les cartons c'est pas grave je vais prendre celui-là celui-là est moins épais alors on a dit quatre centimètres écoutez ça je le laisse ça me gêne pas pour le moment ça me dérange pas du tout et quatre de l'autre ça se déchire un petit peu ce qu'on va faire c'est qu'on va renforcer le pli avec du scotch tout simplement ça se verra plus après voilà ça se verra plus petit peu 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 après voilà oui voilà 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 là J'ai essayé de rentrer un peu ce scotch dedans, oh il n'y a pas grand chose, voilà il y a encore sur la petite cartonnette de l'album, voilà j'en colle bien, ça reste quand même souple et je le colle, c'est tout, voilà pour la déconfort des trous après, hop c'est décalé, tac, on fera pareil de l'autre côté, voilà, on fera pareil de ce côté, j'en ai plus du tout des blocs, des blocs noirs, blocs craft, je vais les réchir ici, ah il y en a les qui, j'en ai mis, on va le récupérer, hop on va le récupérer tout de suite, voilà, tac, je vais enlever ça par contre cette fois, je ne vends pas, et on va marquer le plus à 4, comme tout à l'heure, dans un sens, hop, et dans l'autre, et l'album est fini, vous voyez, ce n'est pas compliqué, hop, je ne sais pas, il va en faire donc les interactions, tac, tu veux le scotch, pour une connection ère alimentaire, au PROUDE, c'est évident qu'on reçoit, Voilà, c'est tout ! Et on le collait, pareil tout à l'heure, sur le petit bout de carton. Et voilà, c'est tout ! On verra pour le système d'attache, ou des trous, ou on le laissera comme ça, ou un ruban. On verra ce qu'on y fait. Comme c'est tout est collé, ça ne bougera plus. Voilà, ça fait quand même un album posto. Donc au début du temps, ça doit bien coller, il faudra attendre un petit peu. Peut-être celle-ci on la mettra dessous, quand même un peu plus raide. On prend peut-être celle-ci dessus. Ouais, attendez, ça colle bien. Et après on va pouvoir tourner les pages, bien à plat. Ça c'est pas collé du tout. Voilà, après on va pouvoir tourner tout seul. Vous voyez, il y a une petite épaisseur, à chaque fois il n'y a pas grand-chose. Mais ça suffira à y mettre un petit peu de déco. Hop, j'ai dû déborder un peu. Voilà ! Ça va déborder un petit peu ou pas ? Non, pas tant que ça. Ah oui, un petit peu quand même. Hop, j'ai mal placé mon petit bout de carton. Voilà ! Donc ça, ce qui dépasse, on verra après. Ça me coupe ou pas ? Certainement que je couperai un petit peu les pages. Peut-être même un centimètre de moins que la couverture. On verra tout ça plus tard. Donc le principe est simple. Vous avez trois possibilités. Donc de coller comme j'ai fait. Ou de faire des trous. De laisser libre la cartonnette. Et vos papiers déco, enfin vos papiers, vos feuilles. Vos pages ainsi que la couverture est différente. Donc des trous à mettre un ruban. Ou alors il y a un autre système. De faire des trous à mettre un système de vis. Alors je ne sais pas si j'ai ça quelque part. J'avais gardé quelque part les vis. que j'avais récupéré sur un lit. Après l'autre solution. C'est ça. C'est de mettre un anneau. Alors j'en ai quand même l'autre. Je ne sais pas où il est passé. Alors moi ça, je n'aime pas du tout. Parce que les pages, elles bougent en tous les sens. Mais bon, c'est une option. Chez Kultura. Et après les vis, je ne sais pas du tout. Je vais regarder là-bas. Non, je ne sais pas où elles sont. Peu importe. Voilà. Donc moi j'ai pris la solution la plus facile. La plus simple. pour que tout le monde puisse se faire. Après, si ce n'est pas bien droit. Exactement, exactement. Vous n'êtes pas non plus au millimètre. Voilà. De toute façon, après. Si vraiment ça dépasse un petit peu comme là. Je corrigerai avec le ciseau. Je ne sais pas. Il n'y a pas rien de chose. Il faut ouvrir encore. Ce petit bout de papier qui est collé sur la cartonnette. Voilà. Et pour les pages, c'est pareil. On enlèvera peut-être. Je dis bien, peut-être. Moi, ça ne me gêne pas. Personnellement, ce n'est pas gênant. Maintenant, c'est bien collé. Voilà. Donc, on fera tout ça. L'interaction. La déco. Demain. Alors, je sais que ça casse un peu le format A4. Parce que du coup, vous avez le 29.7-4 cm. Alors, si vous voulez faire... Plus grand, il existe des pages en format 34 ou en format 30. Comme ça, en enlevant quelques centimètres. C'est pas 30. C'est 34, pardon. En enlevant 4 cm, vous gardez quand même les 29.7 ou les 30 cm. Ça, vous verrez comme vous voulez. Voilà. Moi, c'était une idée. Un exemple. J'ai trouvé ça rigolo. Sympa. J'aime bien cet album format paysage. On peut faire comme ça. Mais ce n'est pas pratique. D'ouvrir dans ce sens. Voilà. Donc, je calcule pour la déco. Je pense que je vais utiliser ce bloc. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Il est pas très récent, il y a quelques semaines. Parce qu'il y a pas mal de... Comment je veux dire ? D'assortiment au niveau des verres. Oui, au niveau des petites marguerites, au niveau des jaunes. Voilà. Je trouve qu'on est un petit peu dans les... Ormi les violets, les verts et les jaunes sont un petit peu assortis. Donc, je verrai ce qu'on va faire avec tout ça. Parce que là, il est une heure du matin. Je commence à fatiguer. Même si demain, j'ai une toute petite journée. On se retrouve donc plus tard demain pour faire la suite. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne nuit. Une bonne soirée. Bon courage à ceux qui travaillent de nuit. Et puis, bon courage surtout pour la chaleur. Parce que... Waouh ! Même la nuit, il avait chaud. Il y avait encore 27, il n'y a pas une heure. Donc, j'ai mis la clé même la nuit. Avant, je ne la mettais pas. Là, tant pis. Merci et bienvenue aux nouvelles abonnées. J'ai vu que d'aller en Corse. Ça, c'est super, super, super. Et puis, je vous remercie bien sûr de me suivre. Et de supporter mes humeurs. Pas toujours commode. Allez, bonne soirée. Je vous embrasse. Merci. À bientôt. Au revoir.